et bonjour à toutes et à tous c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de rome de total war on se retrouve donc sur le dlc rise of the republic comme toujours avec les samnit et qu'est ce qu'on faisait je crois qu'on venait de prendre cette ville ok depuis quand même un tour donc pas mal on avait notre petit espion la suite c'était éventuellement par là on avait notre armée en train de revenir on est en train de rapatrier plein de monde on avait spoté un espion ici ça pourrait peut-être être intéressant de s'en occuper on a trop peu de chance avec avec lui par contre avec lui il y a peut-être moyen ouais la carte 55% de chance de tuer c'est propre parfait ok donc du coup lui on va le mettre au croisement ici enfin elle plutôt pour suivre un peu ce qui se passe si on a une dignitaire qui est réapparu il ya de l'armée il en train de recruter apparemment en masse 20 sur 20 à non ok il doit avoir doit être à 20 sur 20 avec ses recrutements mais il est loin d'être à 20 sur 20 pour l'instant donc on avait katan qui avait une garnison et qui était quand même plutôt en sécurité qui pouvait commencer à avancer sur l'eontini je crois que c'était ça qu'on avait après l'eontini on est sur du badass quand même 960 oplit d'élite et 480 peltastes est-ce qu'on pourrait pas les laminer un petit peu avant un petit raid ce serait bien un petit raid parfait ouais c'est bien c'est bien c'est bien du coup toi tu essayes de le voler du blé à ce sympathique héros qui tente des trucs contre nous parfait et toi pour finir est ce que tu as moyen de convertir ce monsieur et après je pense qu'on ira avancer un peu sur ses ronquini sur l'eontini pardon ok il a réussi à entraver visiblement il reste déployé donc ça fait pas grand chose après il y a syracuse juste ici mais j'imagine que ça doit être pire ouais on a une bonne garnison quand même pas trop y aller avec une seule armée dans quel état est cette armée ah oui mais c'est une armée c'est une armée haut de gamme quand même et ben on va voir un peu ce que vaut notre armée face aux oplit d'élite alors on va la faire parce qu'on commence à manquer un peu de bataille intéressante à faire dans cette campagne donc on va essayer d'en profiter une fois qu'on a des unités un peu intéressantes en face on a des polybolos dans cette armée on verra si on peut s'en servir moins que ça soit efficace pour traverser les boucliers les armures des oplit faut juste qu'il soit à portée quoi allez petit chargement de partie alors on a du brouillard ouais il a des peltasses donc ça va pas beaucoup l'endommager enfin on me l'embêter ça va surtout m'embêter moi voilà sec c'est parfait surtout vu le terrain ok alors du coup si je le mets genre mes polybolos là ils sont pas à portée donc il leur suffit de rester là et je ne pourrai jamais me servir de mes polybolos faut vraiment que je change ces unités du coup vu que c'est moi qui attaque il a aucune raison d'avancer il va sûrement le faire parce que c'est l'IA mais techniquement ils devraient servir à rien ces trucs euh ouais bon on est pas trop mal déployés il est lancé en première ligne le reste derrière ok on va attendre deux secondes voir s'il décide d'avancer il décide d'avancer parfait on va le laisser tranquillement avancer à portée de nos polybolos et puis euh on va voir s'il va plus loin ou pas ça a des capacités ce truc non hein ça tire pas d'enflammer ou quoi que ce soit ça tire juste on va voir s'il avance suffisamment proche de toute façon même une fois à portée des polybolos il est très loin de moi surtout avec ses pelletastes mais il est en général en première ligne c'est quand même plutôt une idée de merde à première vue normalement il avait une unité qui était pleine ok c'est celle là alors est-ce qu'il décide de rentrer dans la ligne de tir de mes polybolos oui très très bien du coup bah il va se prendre une grosse rafale une grosse rafale la vache on a fait 1 ouais non c'est même presque moins efficace que les archers franchement ce truc c'est ouf bon après c'est des oplides d'élite donc j'imagine qu'ils ont beaucoup de vie mais bordel c'est de l'artillerie en face quand même bah ça devrait au moins les faire tomber quitte à ce qu'ils se relèvent après mais c'est un peu lamentable ok bah ils vont arriver à porter des archers je pense que ça devrait pas être la même on va avancer un coup nos mecs là vous vous allez arrêter de tirer oui j'ai envoyé le général on est pas en stress non plus c'est bon par contre on va quand même essayer de faire en sorte de le protéger un petit peu donc vous vous allez tirer là dessus on joue là dessus donc là on est engagé c'est parti une petite charge donc il s'enfuit hein normal c'est pas mal ici on va se refermer sur eux hop là on a moyen de les choper ici on se referme dans leur dos ici on les a chopés c'est parfait on va se rebattre sur eux alors les archers parce que du coup ils vont commencer à avancer au corps à corps c'est con pour essayer de suivre on va aller les dégager par là pareil pour vous vous venez ici vous venez là vous tirez sur eux la bataille tourne en notre faveur j'avais même pas fait attention qu'ils avaient massacres c'est peut être mon général qui donne ça euh dégagez vous parce que face à des hoplits d'élite inutile de dire que vous allez vous faire découper ici vous tirez là dessus vous vous chopez ceux là et vous vous allez vous rabattre là donc du coup vu qu'on a massacres on va pas se gêner hein on va y aller et eux je pense qu'ils sont trop près ils vont tirer sur mes troupes si jamais euh commencez donc à à laminer un peu du haut pli du routier ici on va les choper choper les voilà merci vous avez réussi à vous détacher vous ? vous venez par ici là si on peut leur tirer d'eau je pense que ça devrait leur faire du bien on va se passer par là il y a quand même deux unités de hoplits de délite ici ça déconne pas ok ici c'est ACD parfait donc là on va utiliser notre tactique on va aller laminer euh à l'archer les hommes sont hésitants ah merde il y en a qu'on il y en a qu'on réussit à passer là ils attaquent mes mes polybolos diantres mes polybolos vont mourir c'est terrible bon faut que les archers arrêtent par contre what ? ah merde ça par contre c'est relou notre général notre général qui meurt je sais plus qui c'était mais c'est un peu chiant je vous ai dit d'arrêter de tirer vous ok c'est une victoire pas aussi ouf que je voudrais notamment ce con qui a décidé de crever alors que son unité était toute neuve quoi mais bon bon les polybolos ont quand même fait un petit peu le taf moins que les archers franchement je suis pas du tout convaincu par cette unité elle est pas assez versatile en fait pour moi je pense une fois qu'on a mis des troupes devant elles servent plus à grand chose euh on peut même pas combattre au corps à corps pour poursuivre des petites merdes en cas de besoin comme les archers on peut pas du tout la bouger pour les placer sur les arrières ou genre de choses donc je pense que je vais euh ils ont beaucoup de munitions mais ils peuvent pas s'en servir c'est pas très intéressant peut-être les virer ça m'économisera de la de la thune en plus bon par contre il va falloir qu'on prenne un nouveau général j'espère que c'était pas un mec important lui bien ah merde c'était visiblement quelqu'un d'important une mort digne qui étais-tu euh Q-U-N-E-S-T-U-S-B-R-O-C-U-S qu'on occupe donc il nous faut un général partisan de Diane ou partisan d'Apple d'Apollon ouais toi t'es très bien ok est-ce que ça fout la merde ? non ça devait être euh quelqu'un de mon côté ouais c'est pas lui c'est pas lui donc ça devait être quelqu'un ici donc on a un deuxième partisan d'Apollon du coup qui nous rejoint alors on va lui filer un Galloper et puis un mec intéressant euh moins 5% de corruption dans toute la faction c'est quand même plutôt pas mal même si c'est pas trop dans le thème du général quoi hmmm ouais avec l'armée qu'il a il a pas vraiment besoin de morale on va lui filer un truc comme ça y'a pas euh quelqu'un qui aurait personne à qui on pourrait filer le taux de recherche là ? si toi parfait non le 5% de corruption plutôt ok très très bien ça fait longtemps qu'on a pas fait un petit tour dans la ici d'ailleurs on pourrait renforcer un coup sa position on peut se permettre ici ils sont encore à deux de ils sont encore à deux on pourrait chercher une femme pourquoi pas elle du coup n'est plus mariée donc on pourra chercher un mari mais c'est pas le thème est-ce qu'on a suffisamment ? ah on peut même pas convertir ici parce que parce qu'on a pas la tech par contre on pourrait convertir le hall des champions ici ça dominerait quand même un petit peu de garnison on va le faire en attendant ça doit être pas complètement à poil ici on avait pas encore de garnison donc il faut qu'on attende un peu par contre on peut prendre ici on est plutôt sur du commerce dans le coin quand même on va prendre ça et on va détruire ce truc là on mettra un champ à la place ok c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal donc on avait dit qu'on virait les polybolos par contre pendant que j'y pense c'est presque plutôt de l'artillerie défensive en fait et même là enfin si tu peux pas reculer c'est chaud alors ici on a Rome ah oui maintenant qu'on est alliés avec eux on voit leur territoire qui est quand même pas mal hein ils se sont taillés une belle part du lion quand même la ligue étrusque ça fait plaisir sur ce front sur ce front sur ce front qu'est-ce qu'on faisait ici on avait pas encore de garnison ariminum non plus donc on est obligé de rester pour l'instant euh aussi on avait bougé ici on avait bougé aussi donc il y a moyen qu'on se prenne une attaque là peut-être au prochain tour on verra bah je crois qu'on avait fait tout ce qu'il fallait hein ouais tout le monde est bien ah on a un niveau ici alors qu'est-ce que tu peux faire ? chanter non ça c'est vraiment si euh s'il améliore des trucs enfin s'il est dans l'armée ça c'est du déploiement c'est pas ouf hein sinon il est un militariste ouais pareil là bon c'est pas grave on va prendre ça parce que pourquoi pas à votre service lui on peut pas enlever sa marche forcée hop mais normalement il y a assez peu de chance que quelqu'un contourne notre armée pour venir tiens j'ai oublié de bouger lui non c'est pas grave là alors à quoi ça va ressembler ? donc Syracuse ne lâche pas c'est plutôt cool même si clairement leurs garnisons sont bien 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 plus efficaces que leur qu'est-ce qu'ils veulent ? contre la confédération nuragique euh non c'est censé être plus ou moins nos potes enfin à terme en tout cas donc non désolé mais c'est ça les dieux m'enjoignent de refuser c'est pas du tout un choix de ma part c'est que j'étais obligé par les dieux ne m'en veux pas je comprends pas trop le principe de l'IA des fois il repart avec ses troupes vers chez moi alors qu'aucun intérêt oui avec ses deux flottes dont je pense qu'il aurait bien besoin sur son territoire ah ici il décide d'attaquer ok alors on a un petit peu de cave on a pas mal d'archers et on a du mec de ligne mais en face on a quoi ? euh plutôt du péon quand même mais un peu des lanciers lourds gaulois quand même là du john bretter qui est pas mal un petit peu de cavalerie de la cavalerie noble pfff c'est tendu quand même hein guerriers sans tribut tirailleurs des haches euh ouais si on pouvait au moins se débarrasser de la garnison je pense que ce serait pas mal on va retraiter il poursuit en normal mais au moins on a plus la garnison à gérer qui était quand même d'assez bonne qualité euh et bien on va faire cette bataille de toute façon on a pas le choix hop là voilà ok donc là on va être sur une bataille bien défensive clairement bien bien défensive il a un peu de cavalerie mais c'est pas non plus c'est pas non plus monstrueux alors est-ce qu'on a un point défensif intéressant ? ouais globalement c'est que du plat il y a une petite montagne là qui pourrait peut-être être intéressante on va se placer par là alors nos lanciers de toute façon on va se replacer derrière vous venez là vous le général voilà parfait alors du coup on a une petite butte on va pouvoir poser nos archers je pense juste dans la pente les frondeurs derrière avec une bonne vue sur le champ de bataille alors mettre les lanciers devant c'est pas mal mais le problème c'est que ils ne pourront pas gérer la cavalerie si je le fais donc je pense que je vais plutôt mettre les les guerriers devant fermer les bords avec des lanciers voilà et puis on va garder une unité de réserve on va garder le commandant également en réserve et la cavalerie la cavalerie elle ce qu'elle va faire c'est qu'elle va aller se mettre par là dans la forêt alors c'est peut-être pas la peine de courir hop alors j'espère que les renforts ennemis ils vont pas popper dans mon dos parce qu'il avait quand même plusieurs armées de renfort normalement non ils étaient toutes en face de moi donc en toute logique ça devrait pas alors ok il décide de courir sans trop attendre ses amis apparemment ils sont où le général ancien trusse déguer son tribut voilà j'ai vu l'ancien béretteur gaulois donc normalement ça c'est une générale ah oui effectivement c'est une générale sympa bon je suis pas du tout sûr que ma planche de cavalerie servait à grand chose vu qu'ils ont probablement vu avant mais j'avais pas envie de les cacher trop loin ou sur le chemin de l'armée au pire on les fera courir un peu de toute façon ils testent 3 le temps qu'ils s'approchent de toute façon ils testent 3 le temps qu'ils s'approchent alors maintenant on peut se déployer un peu plus avec notre avec nos lanciers ils vont peut-être pas trop non plus histoire de vraiment fermer la notre petit château improvisé ces tirailleurs je sais pas du tout ce qu'ils valent c'est ça qui m'embête les fronts d'armes ils me font pas trop peur les tirailleurs c'est des lanciers donc ils sont censés être costauds mais sur l'image ils ont l'air d'être vraiment très 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 basique quoi enfin après vu que les gaulois n'ont quand même pas beaucoup d'armure ça se trouve que c'est des unités d'élite et on ne le laissait pas surtout un peu hein mais ne sait-on jamais ok donc là il a une unité de cavalerie qu'il est peut-être en train d'envoyer nettoyer la forêt c'est de la cavalerie noble donc par contre ça on imagine un truc un peu badass alors on va repasser en vitesse 1 on attend qu'il s'approche je sais pas si j'aurai le temps de finir cette bataille ça me fait un peu chier je fais un peu short en planning aujourd'hui allez les gars venez vous faire tailler en pièces s'il vous plait alors ça y est on va recommencer à tirer euh on va les passer en rechargement rapide d'ailleurs je joue nos unités cachées c'est pas notre cavalerie c'est bon euh j'aimerais bien que vous tiriez sur les tirieurs s'il vous plait c'est eux qui m'inquiète le plus très honnêtement ou sur les frondeurs vu qu'ils ont eu la bonne idée de venir apporter ok à faire ouais voilà il a envoyé la cavalerie on s'en doutait un peu notre général se fait attaquer hein ? quel honneur ah ok c'est quelques javelots qui tombent ici on ne cherche pas la confrontation avec sa cavalerie pour l'instant ah si il décide d'y aller qu'est ce qu'il a fait là ? charge frénétique d'accord on va courir aussi on va essayer de l'éviter histoire d'utiliser sa compétence pour rien alors il est engagé il est engagé il est en train d'aller je ne sais pas quoi par là euh nous on tire sur ses tireurs ça se passe pas trop mal de ce côté là sa cavalerie euh fait je sais pas trop quoi ici on s'est fait choper il est allé trop vite pour nous cavalerie noble le nom m'inspire pas trop confiance hein tant pis on va se battre de toute façon on a pas trop le choix on peut pas se détacher d'une cavalerie hein ça va possible si elle réussit à nous rattraper elle nous rattrapera donc bataille dans la forêt avec la cavalerie ici là les tireurs vont lâcher l'affaire ici ils nous tire dessus ici il y a un gros bag de personnes quand même on va envoyer un peu de lancier filer un coup de main pareil ici il y a du monde ah non ici je voudrais voilà essayer de vous rabattre sur la cavalerie si c'est possible ok bon ça fait à peu près le taf bon ici arrêtez vous il se recule c'est pas la peine de faire non plus des miracles ouh ça va être chaud et on me changeait de dos retournez vous les gars ouais parfait on a réussi à se retourner ici qu'est ce que ça donne donc normalement on est engagé contre deux unités des cavaliers nobles il y avait de la cavalerie glouloise elle est repartie elle est repartie donc il y a plus que eux on est deux contre eux du coup on a pas l'air de perdre particulièrement c'est positif ici il va falloir qu'on réserve nos flèches pour les prochains euh non pas ça ça arrêtez de tirer donc ici on a réussi à repousser un peu les ennemis même si on a souffert ici ils vont s'enfuir là vous pouvez également arrêter de tirer donc ça c'est leur général qui se pointe hein il y a des trucs qui tirent ici je sais pas c'est quoi les guerrilles lucaniens résistent les lanciers se joignent à la fête donc vous vous pouvez commencer à tirer sur eux tant qu'à faire pareil pour vous pareil pour vous 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 pouvez euh commencer à tirer sur eux aussi les gens s'enfuient donc ici on se fait la cave avec notre infanterie c'est parfait ici euh on commence à souffrir mais on a une unité qui est toute neuve ici il y a vraiment un gros tas j'aimerais bien me rabattre dans leur dos je pense que la cavalerie devrait tenir donc on va essayer de diverser de choper une troupe pour aller la mettre là donc là on a une charge des guerriers nobles là qui va probablement piquer un peu c'est quoi ça ? les frondeurs sont tribus ils sont mis à distance ils devraient pas faire de miracle eux alors on a une unité qui s'enfuit je crois ah non qui charge très bien si ça les amuse fait donc ça ici on devrait pouvoir aller la miner assez rapidement ceux là donc sa cavalerie continue de faire des trucs jusqu'on fasse gaffe qu'elle fasse pas trop trop le tour si possible il y a des unités ennemis cachés ah oui mais non c'est juste qu'elle s'approche donc la deuxième armée arrive pour l'instant il envoie personne à s'occuper de ces gens là faut dire qu'ils sont pas non plus trop dans le mal on est fortement en difficulté soi-disant c'est vrai qu'on souffre je vais pas dire le contraire ici on va essayer de se rabattre de dos même si c'est pas idéal parce qu'il y a du monde qui arrive clairement c'est là que notre front est le plus dans le mal enfin surtout qu'il y a eux qui foutent rien pointez-vous ok ici ça se gère au niveau des tireurs ah merde ici on a été percé j'ai l'impression les bretters sont en train d'engager mes archers on va reculer on va devoir envoyer le général faire le taf les hommes sont hésitants où ça ils sont hésitants les hommes c'est ma cave non ? ouais c'est la cave il y avait pas un truc pour enlever les... je me semblait qu'il y avait une touche pour enlever les armes mais tant pis bon la cave a fait son taf pour l'instant de toute façon je pourrais pas m'en servir pour grand chose d'autre malheureusement ça aurait été pratique de pouvoir la replier sur les... sur les arrières ennemis hein je dis pas mais... je vais peut-être essayer de détacher cette unité là il faudrait la sauver un peu le général qu'est-ce qu'il fait ? le général il se bouge il va s'inspirer lui-même qu'est-ce que vous faites là vous ? merde les archers reculez les gars qui c'est qui s'enfuit ? c'est le... ah c'est ici que ça s'enfuit c'est même pas le... c'est même pas la cave au final donc eux ouais ils sont un petit peu emmerdés là il y a tellement de monde parce que là on va avoir besoin d'un lancier parce que la cavalerie va céder d'un instant à l'autre eux ils commencent doucement à céder forcément eux ils sont partis en... frénésie ouais il y a quand même beaucoup de monde hein beaucoup beaucoup de monde bon ici faut qu'on... faut qu'on tire dans le tas là les tirailleurs on s'en fout bon les fondeurs euh non toi t'es un archer tu vas tirer sur ces... sur quoi ? sur ces gens là on a engagé le général c'est pas forcément idéal mais je vois pas trop ce qu'on pouvait faire d'autre malheureusement si c'est pareil reculez les gars donc là c'est notre... un petit peu de ralliement ça pourrait faire plaise Gaius Scorus notre général est tombé ! oh la vache instantanément quoi sans déconner il s'est fait puter direct le général bon bah... alors ça par contre ça pue nos général sont vraiment pas bons hein en ce moment moi je note les mecs allez filer un coup de main là vous foutez euh lui du coup ah y'avait deux unités j'avais pas vu effectivement ici euh... on va faire une petite charge dans le dos de tout ce paquet là histoire de les rendre un petit peu plus branlants si possible même si j'y crois pas trop trop ouais ici c'est chaud la cavalerie euh... c'est retiré c'est la bonne nouvelle merde ils sont en train de... bouger ses lanciers alors nos archers sont en train de faire de la merde enfin c'est normal hein je leur ai demandé d'attaquer des trucs euh... qui ne tiennent plus donc ça commence quand même à doucement à céder vous allez plutôt foncer sur ceux là et les frondeurs vont tirer dans ce tas là vous allez reculer puis vous tirerez dans le tas également même si ça commence à être un petit peu plus tendu en terme d'unités là une de nos unités a utilisé toutes ses munitions merde on a plus de munitions bah écoutez allez vous occuper du corps à corps aussi là je laisse mon lancier dans le coin pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau cavalerie les archers ici vont tirer là il y a du frondeur qui tire par là il y a du frondeur qui tire par là vous allez tirer plutôt dans ce tas là également c'est qui qui a utilisé toutes ses munitions ? c'est ouf c'est qui qui a utilisé toutes ses munitions ? essaie de tenir un peu la ligne même si c'est pas ouf hein il y a la cavalerie qui se pointe reculer c'est tendu c'est tendu hein avec la mort de notre général c'est quand même tendu c'est abusé le mec je l'envoie au corps à corps deux minutes et bam il crève quoi du coup du coup ça a cédé au centre ça va commencer à craquer un peu à droite à gauche aussi on va quand même essayer d'envoyer les lanciers là vu que la cavalerie c'est barré mais ça semble pâter très clairement là il me chasse avec sa cavalerie nos hommes fuient le champ de bataille mais quelle honte ouais bah nos hommes ils fuient le champ de bataille normal ils ont plus de général ils sont attaqués par des saloperies on a même pas réussi à puter son général quand même quoi alors que le mec il a été au corps à corps pendant des plombs mais il a pas une armure en argent lui regardez ça il est presque en tissu le mec quoi et pourtant il nous a défoncé c'est très triste bon là ça va faire un pâté hein très clairement nos archers sont en train enfin toutes nos unités de tir ont cédé ici on a du lancier lourd gaulois donc du coup quand même de qualité le lancier lourd gaulois ça nous permettra, ça nous aura permis de tester un petit peu à quoi ressemblaient les troupes gauloises et cette armée de toute façon était une armée qu'on devrait virer ça me fait juste chier pour le général nos hommes fuient le champ de bataille mais quel honte oui bah là c'est fini hein les gars bon ils tiennent hein ça reste du lancier sabin et tout ils lâchent pas mais la cavalerie quand même qui résiste nos hommes fuient le champ de bataille terre toi c'est bon on lui a quand même fait mal hein je pense que mine de rien il s'en sort pas il s'en sort pas non plus tout frais comme un gardon mais j'ai bien fait du coup de préparer une autre armée une autre armée à envoyer voilà il ne reste plus que ces deux là ils vont céder aussi on va quand même réussir à mettre en déroute des gens hein mine de rien la cavalerie c'est fini eux ils vont se faire écraser et c'est une défaite défaite de justesse 7000 hommes en face quand même hein on en a plus de la moitié enfin plus de la moitié en fait je pense que si on avait pas perdu le général on aurait pu tenir mais la perte du général ça a vraiment fait trop trop mal quoi les frondeurs et les archers ont bien fait le taf ouais globalement tout le monde a du tout fait le taf ok donc l'armée n'est pas détruite on a malheureusement perdu le général donc on va devoir prendre le général bidon ça fait chier bon je pense qu'il a pas assez de mouvement pour attaquer cette armée là bah non voilà il recule il emportera pas cette victoire au paradis très clairement eux ils veulent une alliance défensive donc non toujours pas les zombiens avaient une alliance défensive non les boyens avaient une paix non alors qu'est-ce qu'on a j'aurais peut-être dû chercher un mari en fait on a un mec qui donne plus sain d'autorité ou un gars qui est quand même plus intéressant il peut encourager il donne des bonus que lui plus sain d'autorité c'est pas ouf ah des pirates qui réapparaissent c'est ouf putain c'est juste à côté de chez nous en plus Kourou de Bindus ok bon bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode on regardera les résultats de de la bataille et comment gérer ça la prochaine fois j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous